Bonjour Internet, ici c'est Romain pour Histoire de Sport. Aujourd'hui, nous allons parler de rugby pour ce premier épisode, et plus exactement du tournoi Destination. Alors, déjà, pour commencer, qu'est-ce que le tournoi Destination ? Le tournoi Destination, c'est une compétition européenne de rugby qui réunit chaque année, de février à mars, les 6 meilleures équipes européennes, donc à savoir la France, l'Angleterre, l'Irlande, l'Ecosse, le Pays de Gaulle et l'Italie. L'Italie qui a rejoint la compétition en l'an 2000, c'est-à-dire qu'avant l'an 2000, ça s'appelait le tournoi des 5 nations. Maintenant que je vous ai expliqué en quoi consiste cette compétition, on va revenir longtemps, longtemps, longtemps en arrière, plus exactement en 1882. C'est à partir de ce moment-là que les différentes équipes britanniques de rugby, donc à savoir l'Angleterre, le Pays de Gaulle, l'Ecosse et l'Irlande, vont s'affronter à l'occasion de matchs amicaux. Qu'on appelle des test-matchs en rugby. Et à ce moment-là, les journalistes britanniques ont décidé de s'amuser à créer un classement, à créer un classement tout simplement pour récompenser la meilleure des équipes lors de ces matchs amicaux. Donc il faut savoir qu'en 1882, la compétition n'existe pas encore. C'est quand même très officieux. C'est un tournoi qui est officieux, il n'y a pas d'existence officielle. Maintenant, avançons de quelques décennies pour arriver en 1910. L'équipe de France, qui est une toute jeune équipe, qui est vieille de 4 ans seulement, va rejoindre donc la mêlée. Il va falloir que j'évite les jeux de mots quand même trop souvent. Donc, la France a rejoint la compétition et les journalistes ont décidé ainsi de baptiser leur compétition le tournoi des 5 nations, qui n'a toujours pas d'existence officielle. Ça reste toujours officieux. Quoi qu'il en soit, c'est une compétition qui est déjà à l'époque très populaire. Alors, la première année pour l'équipe de France, c'est plutôt catastrophique parce que par manque de niveau et par manque d'expérience, ça se solde par une cuillère en bois. C'est-à-dire que l'équipe de France a perdu tous ses matchs de la compétition face aux équipes britanniques. Néanmoins, il ne faudra pas attendre aussi longtemps que ça pour voir une première victoire des Bleus dans ce tournoi. Il faudra même attendre 1911 avec le déplacement de l'Écosse en France. Alors, à l'époque, l'Écosse se disait, bon, comme l'équipe de France est une équipe qui est plutôt nulle, ça ne sert à rien qu'on... Sonnerie de téléphone. Je coupe le son. Donc, je disais que l'Écosse, à l'époque, s'est dit, bon, l'équipe de France, elle est nulle, elle n'a pas de niveau, etc. Ça ne sert à rien qu'on fatigue nos titulaires. On va envoyer notre équipe réserve. Ils se sont dit, ça sera suffisant. Ben non, en fait. Ben non, en fait, puisque l'équipe de France parvient à battre l'Écosse sur un score relativement héroïque de 16 à 15. Pour voir une première victoire à l'extérieur, c'est-à-dire hors-en-dehors de France, pour l'équipe de France, il faudra attendre, après la Première Guerre mondiale, et un déplacement à Dublin, où l'équipe de France parvient donc à battre l'Irlande dans l'entre-irlandaise. Et quelques années plus tard, ça commence à se gâter pour l'équipe de France. Alors, pourquoi ça commence à se gâter ? C'est pas d'un... Enfin, si, c'est d'un point de vue sportif. Donc, disons qu'en France, le rugby est gangréné par des actes de violence très graves, c'est-à-dire notamment des agressions qui ont lieu en parallèle des matchs. Et il y a aussi beaucoup de pots de vin qui circulent et beaucoup de corruption, ce qui ne plaît pas aux Britanniques. Donc, parce que ça a commencé en 1927, et en 1931, les Britanniques ont dit, stop, on veut plus de vous dans la compétition. Donc, en 1931, l'équipe de France est exclue du tournoi. Il faudra attendre plusieurs années avant que l'équipe de France ne regagne de l'estime dans l'esprit des Britanniques. Et en 1939, l'équipe de France peut réintégrer le tournoi. Sauf que, bah... L'Allemagne a envoyé la Pologne à ce moment-là, ce qui a pas mal chamboulé les plans. La guerre se termine, on est en 1947, donc la guerre est terminée depuis deux ans. Et, sous l'impulsion du Premier ministre britannique Winston Churchill, le tournoi des cinq nations va pouvoir reprendre ses droits, et notamment avec l'équipe de France. Mais néanmoins, ça se gâte encore une fois pour l'équipe de France, toujours pour les mêmes problèmes, pour les mêmes problèmes de violence, de pots de vin, etc. dans le championnat de France. Donc, en 1952, les instances britanniques menacent d'une nouvelle exclusion de l'équipe de France de ce tournoi des cinq nations. Et là, la Fédération Française de Rugby prend une décision radicale. Elle décide de supprimer purement et simplement le championnat de France. Je crois qu'on ne peut pas faire plus radical. C'était un mal pour un bien, finalement, que la Fédération Française de Rugby ait décidé de supprimer le championnat de France, puisque l'équipe de France a pu ainsi continuer à évoluer sur le tournoi des six nations. Et ils ont eu raison, puisque deux ans plus tard, sous l'impulsion notamment de la génération Jean Prat, l'équipe de France parvient à remporter le tournoi des cinq nations. Néanmoins, à égalité quand même avec l'Angleterre et les Pays de Galles. Cette année-là, ils étaient trois à se partager la couronne, mais pour la première fois, la France faisait partie des premiers. L'année suivante, en 1955, la France remporte une nouvelle fois le tournoi des six nations, cette fois-ci à égalité avec le Pays de Galles. Il faudra attendre 1959 et l'impulsion d'une nouvelle génération, menée notamment par Lucien Mia, pour voir l'équipe de France remporter cette fois-ci seul le tournoi des cinq nations. Et les bleus réussiront à reproduire l'exploit jusqu'en 1962. Donc, quatre titres consécutifs quand même. Je ne suis pas du tout chauvin, mais en parlant de l'équipe de France au tournoi des six nations, surtout par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années. 1968, donc l'équipe de France à ce moment-là, s'est définitivement hissée parmi les plus grandes références du rugby mondial. Et cette année va être particulièrement importante, puisque en plus de gagner le tournoi des cinq nations cette année-là, ils vont aussi signer le grand chélème, c'est-à-dire qu'ils vont gagner l'ensemble de leurs matchs. Alors, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo ce qu'est exactement un grand chélème, et l'origine de cette expression, et dans quel autre sport aussi on utilise ce terme. Et l'équipe de France rééditera cet exploit, donc de gagner un tournoi en signant un grand chélème, à huit reprises, notamment en 1977, où les plus grands amateurs de rugby se souviendront quand même de cet essai de Bastia contre l'Irlande, un essai qui a été véritablement extraordinaire, qui a donc contribué au grand succès de l'équipe de France, donc à cette époque, en 1977. Et donc l'Italie rejoint en 2000 le tournoi des six nations, on n'a toujours remporté d'ailleurs aucun de ces tournois, qui va s'appeler désormais le tournoi des six nations, et maintenant le rugby, c'est un sport qui s'est professionnalisé, et donc voilà, il n'y a plus ce problème, il n'y a plus forcément ce problème de pot de vin, de différents cas qu'on pouvait avoir dans le rugby des années 30, des années 20, des années 30, ou des années 50. Donc ça, c'est vraiment loin derrière. Donc l'Italie rejoint la compétition en 2000, et pour voir la dernière victoire de l'équipe de France au tournoi des six nations, ça commence à faire vieux quand même. 2010, alors on est en 2016, et ce n'est pas cette année qu'on a gagné le grand Chelem, enfin, lui-même le tournoi d'ailleurs. Bon bref, voilà, 2010, c'est la dernière victoire de l'équipe de France au tournoi des six nations, avec un grand Chelem. Voilà, depuis l'équipe de France galère, elle a même touché le fond en 2013, une bonne dernière en 2013. A l'Eurovision, on a l'habitude, en rugby, on a un peu moins l'habitude quand même. Je ne vais pas me mettre les chanteurs à dos avec ça. Bref, voilà pour cette première vidéo d'histoire de sport, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager la vidéo sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux, faites-vous plaisir. Voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas non plus à dire, si ça ne vous a pas plu, il y a à mettre un pouce gris. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Bon, bah je crois que c'est in the pocket.